L'écran tressaute à nouveau. L'ascenseur s'immobilise sans un bruit. Les portes lisses, immaculées. Hésitent, puis s'ouvrent doucement. En gros plan, dans la poche, la main fait danser l'éclat. L'homme à l'heste noir ne bouge pas. La caméra s'est rapprochée et en distinguant un peu son visage. Ses yeux sont clés. Tous ses muscles sont détendus. S'il n'y avait cette main dans la poche qui tourne lentement, nous pourrions croire qu'il dort. Dehors, la ville s'est réveillée. Le soleil haut dans le ciel illumine le moindre recoin. Combien de téléspectateurs regardent à cet instant exact et d'un œil distrait la même publicité à la télévision ? Je commence à dérailler. Un silence incompressible. Mon cœur qui explose dans les timents. Mon cou qui bat à tout rompre, un air vibrant de tension. Il y a quelqu'un ? Le chat-là s'appelait Kimamura. Ce que tu appellerais le vrai chat est mort depuis longtemps. Égorgé par deux enfants qui avaient entendu parler de la mort. Ils voulaient la rencontrer. Un rythme de passage en quelque sorte. Un gestion. Mais l'ombre de Kimamura ne leur en veut pas. Il faut bien que jeunesse se passe. Dans une société capitaliste qui veut conserver un rendement élevé, il faut avancer. Il faut de la nouveauté. Il faut garder le rythme. Il faut écrire l'histoire au jour le jour. Il faut. Mais toujours à un moment ou à un autre. Poursuite impossible pour cause de manque de données. Veuillez renouveler votre édouement. L'écran devient blanc et froid comme un paysage d'hiver. Soudain, une idée qui me traverse, c'est comme un train lancé à toute allure pénètre le près des vaches. Les anglais appellent cela le haram rouge. Un développement intéressant, mais qui emmène un peu moins de la proposition principale. C'est le C'est le Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.